L'émotion, ça a été quand j'ai eu en main le manuscrit lui-même. Lire un livre comme ça, c'est une chose, mais découvrir surtout un manuscrit qu'on cherchait depuis des années et qu'on a devant soi, en main, dans un bon état, ça a été un miracle. Un miracle, pour comprendre, il faut revenir en 1944, c'est la Libération. Louis-Ferdinand Céline, écrivain antisémite, fuit et laisse derrière lui des milliers de feuillets et jamais publié dans son appartement de Montmartre à Paris, appartement pillé, des écrits envolés jusqu'à réapparaître l'année dernière, quand un ancien journaliste du quotidien Libération annonce être en possession des fameux feuillets. Selon lui, c'est un ancien lecteur du journal qui lui a confié, à une seule condition, ne pas les rendre publiques avant la mort de la veuve de Céline, du 7 détouches, car étant de gauche, il ne voulait pas qu'elle puisse s'enrichir, ce qui provoque la colère des deuxiés endroits de l'écrivain. Comment a-t-il pu garder ses écrits secrètement toutes ces années, alors que Céline n'a jamais cessé de hurler au vol ? Il décide d'attaquer cet ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibauda, pour recel de vol. Écoutez leur avocat. En ce qui concerne le préjudice financier, il s'élève à plusieurs millions d'euros, mais c'est surtout le préjudice moral qui est terrible. Ce que nous regrettons tous, c'est que vous avez des passionnés de Céline qui n'ont pas pu bénéficier de ces œuvres, alors qu'elles étaient à la disposition de M. Thibauda depuis, a priori, 2005-2006. Alors, convoqué, Jean-Pierre Thibauda sera à la police, sauf qu'il ne vient pas les mains vides. Il leur remet la totalité des documents en sa possession. La police fit non pas rendre aux deux ayants droit de Céline, François Gibault et Véronique Chauvin, les manuscrits qu'il ne pensait jamais revoir dans trois grands sacs carrefours. Eh bien, à l'intérieur, un trésor, dont guerre, qui n'est que le premier volet. Et qui sort donc aujourd'hui. Bonsoir, Émile Bramy. Bonsoir. Écrivain, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Louis-Ferdinand Céline, dont la biographie Céline à rebours, qui est parue en 2011. Céline, c'est toute votre vie, et vous avez été, ou presque, et vous avez été l'un des tout premiers à chercher ces fameux manuscrits inédits, sauf que vous, vous courriez après deux textes, et que c'est un trésor infiniment plus important qui a été retrouvé. Absolument. Moi, je cherchais à l'époque, on va dire au tout début des années 2000, je cherchais en fait deux textes. Je cherchais la fin de Caspip, et je cherchais la légende du roi Krogold. Et en fait, ce qui a été retrouvé est incroyable, quoi. 6 000 feuillets, c'est considérable, et c'est une œuvre à part entière. Alors, selon Gallimard, ce texte aurait été écrit en 1933, après Voyage au bout de la nuit. Vous, vous pensez que, d'abord, c'est très difficile de dater ce texte, mais vous émettez une hypothèse. Guerre est un passage, selon vous, un passage retiré de Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est un texte court. D'abord, c'est un texte court, mais c'est ce qui explique qu'il a pu être retiré. Et puis, si vous voulez, la datation est faite à partir de l'adresse d'Elisabeth Craig, la maîtresse de Céline, qui habitait à cet endroit en 1934. Bon, mais qui n'a pas pris un jour un bout de papier pour écrire une adresse dessus ? Donc, vous voyez, c'est une natation qui est une natation... Assez approximative. Au moins approximative et, en tout cas, discutable. Et puis, surtout, vous rappelez le contexte économique de l'époque. Le coût de l'impression est très élevé en 1932. Et ça ne vous étonnerait pas qu'on ait demandé à Céline de faire plus court, quoi, pour faire des économies. Non seulement le coût de l'impression était élevé, mais quand on regarde le volume tel qu'il a été imprimé, il a été imprimé à l'économie. Par exemple, les marges autour du texte sont extrêmement étroites. Et il a fallu que l'éditeur, donc, de l'époque, demande à sa mère, il s'appelait Steele, et c'était l'associé de De Noël, demande à sa mère de l'argent pour pouvoir mener à bien l'impression des 5000 premiers exempleurs. Ce qui est sûr, c'est que, quand même, même si ce ne serait pas un roman, à part, c'est un texte cohérent, complet, avec un début, un milieu, une fin, un premier jet, ça, c'est une certitude, Céline ne s'est pas relue. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un premier jet. Alors, on peut expliquer pourquoi, si vous voulez, il y a un certain nombre de répétitions qui sont un peu étonnantes, qui auraient été, évidemment, retirées une fois qu'avant l'impression. – Qui n'ont pas été corrigées dans le… – Qui n'ont pas été corrigées dans le… – Ah non, les répétitions sont telles quelles. – Non, 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 les répétitions n'ont pas été corrigées. – Si vous voulez, c'est le texte tel qu'il est… – Sans ponctuation ou peu ? – Alors, ça n'est pas la ponctuation de Céline, habituelle, puisque ce sont des points, alors que d'habitude, c'est point d'exclamation et point de suspension. Et puis, si vous voulez, bon, il y a effectivement, par ailleurs, c'est un texte avec une continuité, c'est une narration complète et donc, ça explique que ça puisse être présenté comme un roman. « J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête », écrit Céline, qui est alors sur le front belge en octobre 1914. Le maréchal des logis des touches est blessé en pleine tête et dans le bras. Point de départ d'un récit d'une noirceur folle, mais aussi d'un érotisme hallucinant. – Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, parce que dans « Mort à crédit », par exemple, il y a des passages qui sont des passages extrêmement érotiques, qui ont d'ailleurs été censurés au moment de la première publication. Mais là, je pense aussi que c'est parce que Céline ne s'est pas relue qu'il s'est laissé totalement aller à ce qu'il avait envie de dire. Et je pense que si ce texte avait été publié, il aurait été forcément lissé, ne serait-ce que par l'éditeur. – Le tout dans un argot que même Saint-Antonio n'aurait jamais osé ou trouvé. – Enfin, l'argot, c'est Céline, mais là, particulièrement. – Pour Saint-Antonio, il a beaucoup pompé Céline. – Dard disait qu'il avait beaucoup lu Céline. – Oui, oui, bien sûr. – Ils ont se revendiqué. – Il avait une phrase assez amusante, il disait « Par rapport au grand cri de Céline, le mien, c'est celui d'un chiot qui a envie d'aller faire pipi ». – Tout est atroce, voire atrocement drôle, et notamment une scène tordante à la fin du livre, un repas avec ses parents. – C'est un repas avec ses parents et avec la personne qui dirige les assurances de l'endroit. – En fait, c'est Hasbrook, et il y a un portrait de cet assureur qui est à mourir de rire, quoi. Voilà, une espèce de ganache totalement imbue de lui-même, enfin c'est très très… – De l'humour, de la noirceur et de l'argot pour un excellent Céline. Pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, vous dites la bonne porte d'entrée pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu Céline. – Alors, pour moi, oui, parce que si vous voulez, à la fois, on trouve tous les éléments constitutifs de l'œuvre de Céline. Le seul point qui sera un peu… peut-être qui coincera un peu, c'est justement l'érotisme. Et puis surtout, c'est un texte court, alors que Céline, c'est toujours 400, 500 pages. Et donc, ça permettrait à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Céline d'y accéder d'une manière plus simple que les très grands livres. – Guerre et des touches à la guerre. Je vous propose un court extrait d'une interview que Céline a accordée en 1959, avec son ton et son regard inimitable. Il y évoque l'envie des hommes de mourir. – Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple. Il dirait « je n'y vais pas ». Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un osotropisme chez l'homme. C'est ce désir… – Le besoin de destruction ? – Ben, disait mon Luc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas ? « Seigneurs et vous, capitaines, qui meusez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose ». – Pour vous, ce guerre, cet ouvrage, c'est vraiment aussi l'illustration d'un syndrome post-traumatique après sa blessure. – Alors, à l'époque, on ne parlait pas de ça. – Non. – Mais, si vous voulez, si on prend la vie de Céline jusqu'à sa blessure, c'est vraiment presque la personne parfaite. C'est un fils formidable, il obéit à tout ce que demandent ses parents, etc. Et puis, à partir de la blessure, le personnage change totalement. C'est-à-dire qu'il devient une espèce de petit loulou, voilà. Et quand il va en Angleterre, il fréquente les voyous, les prostituées, enfin bon. C'est-à-dire que la personnalité bascule véritablement entre le moment d'avant la blessure à après, bon, par exemple, il va ensuite en Afrique dans une plantation où il va commettre quelques petites escroqueries. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de la personne qu'il était avant. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de la personne qu'il était avant. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de la personne qu'il était avant.